Mir arrive au camp de tournage en compagnie de Leila, ensuite Sanéon demande à sa sœur de venir goûter la nourriture Kousman a préparée. De son côté Kahn continue sa discussion avec son frère, de l'autre côté Derine discute avec Elinan lui disant qu'elle est le responsable de tout ce qui se passe avec le tournage. Parce que les clients sont mécontents à cause du comportement de l'acteur. Ensuite elle demande à Elinan si elle est venue uniquement pour saboter leur travail, Elinan lui demande de ne pas s'inquiéter pour elle, elle rappelle à Derine qu'elle est là juste pour faire son travail. Par la suite quand Arrive les rejoindre il demande à Derine ce qui se passe, Derine lui dit Elinan a choisi le pire des acteurs pour uniquement salir le nom de l'entreprise, pour les clients sont mécontents parce qu'ils ont demandé l'acteur de sourire mais il ne l'a pas fait. Par la suite Jégé arrive les rejoindre il annonce à Derine que l'acteur est malade, parce qu'il l'a entendu en train de vomi depuis l'heure de pause. Kahn lui demande ne pas s'inquiéter il va gérer ce problème, ensuite il décide d'aller voir les clients pour les expliquer la situation de l'acteur. Derine n'est pas d'accord avec la décision de Kahn, ensuite elle demande à Jégé ce qu'ils vont faire maintenant, Jégé lui dit qu'il ne sait pas et lui demande de patienter. Il s'en va vers Ayane pour lui demander son aide parce que l'acteur a des problèmes d'estomac, c'est pour cela ils doivent trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Ensuite il amène Ayane vers Derine pour qu'elle apporte son soutien, Ayane dit à Derine qu'elle a une solution pour eux. Elle propose son frère Ousmane comme acteur pour continuer le tournage, ensuite elle s'en va pour demander Ousmane son avis, mais ce dernier a refusé. Sanéon et Léla supplient Ousmane d'accepter cette proposition, ensuite Ousmane finit par accepter, après quelques minutes le tournage commence Ousmane à réussir son rôle, le réalisateur est très content de sa prestation. Tout le monde commence à applaudir pour féliciter Ousmane, ensuite Kahn remercie toute son équipe et aussi qu'il peut disposer parce que le tournage est terminé. Par la suite Pauline arrive et le demande à Kahn de venir pour rentrer à la maison. Kahn lui dit qu'il va rester un peu longtemps jusqu'à l'équipe nettoie les lieux, ensuite Myr demande à Pauline de venir avec lui pour rentrer. Ensuite les deux s'en vont, mais Léla les intercepte et elle demande à Myr où il va. Myr lui dit qu'il va rentrer à la maison avec Pauline, ensuite il demande à Léla de prendre le bus et s'en va. Après le départ de Myr, Ousmane s'en va rejoindre Léla pour discuter avec elle, au même moment Sanéon demande à ses collègues de rentrer sans elle, parce qu'elle veut aller chercher des fleurs dans la forêt. Mais Musafé a refusé de laisser Sanéon d'aller seul et lui propose de l'accompagner dans la forêt. Ensuite Ayane demande à Musafé de venir avec eux au lieu d'accompagner Sanéon, au même moment quand derrière il voit Sanéon qui entre dans la forêt toute seule. De son côté Jégé discute avec Ayane et lui demande si elle aime les films dessins animés. Ayane lui dit oui qu'elle le regarde, souvent mais pas chaque jour. Ensuite Jégé lui propose de venir pour regarder un film ensemble. Pendant ce temps Sanéon est dans la forêt en train de récolter des fleurs. Par la suite elle retourne et voit Kahn et lui demande ce qu'il fait là. Kahn lui dit qu'il veut marcher seul c'est pour cela il l'a suivi pour vérifier si tout se passe bien. Ensuite il demande à Sanéon si elle collecte ses fleurs, pour faire du parfum. Sanéon lui dit oui. Kahn lui dit qu'il va rester là pour le tenir compagnie. Mais Sanéon lui demande de rentrer parce que ça va prendre un peu de temps. Kahn lui dit c'est pas grave qu'il est prêt à patienter jusqu'à elle finit de ramasser ses fleurs. Sanéon continue à insister elle demande à Kahn de partir parce qu'elle veut rester seule. Kahn lui demande est-ce qu'elle est sûre ? Mais Sanéon reste silencieux sans lui répondre. Ensuite Kahn s'en va mais elle demande à Sanéon de faire attention parce qu'il y a des abeilles dans la forêt. Après quelques minutes Kahn arrive dans sa voiture pour rentrer à la maison. Par la suite elle pense les bons moments qu'il a pensé avec Sanéon. De l'autre côté Sanéon est au bord de la mer elle marche toute seule avec les fleurs qu'elle a récoltées. Par la suite elle décide d'aller se nager. Après quelques minutes elle voit Kahn à ses côtés mais elle ne croit pas c'est réel. Peut-être elle est en train d'imaginer ensuite elle s'en va. Mais Kahn lui demande de rester pourquoi elle le fuir partout. Ensuite il s'en va pour l'attraper. Sanéon se met à crier elle demande à Kahn de ne pas l'approcher. Mais Kahn a refusé il finit par attraper. Sanéon, il demande à Sanéon de regarder ce n'est pas de l'imagination mais c'est réel. Mais Sanéon lui demande ce qu'il fait là pourtant il a bien dit qu'elle veut rester seule. Kahn lui demande pourquoi elle veut rester seule. Sanéon lui dit qu'elle veut penser un peu. Ensuite Kahn lui demande si elle veut être seule avec lui. Par la suite Kahn a entendu la voix de Derim qui l'appelle. Ensuite Sanéon fait semblant d'avoir mal sur son pied. Après quelques minutes Derim arrive les rejoindre et les demande ce qu'ils font là. Ensuite elle annonce à Kahn qu'ils ont une crise parce que les caméras sont tombées en panne donc ils vont perdre tout le tournage. Elle dit aussi à Kahn a appelé les clients pour les demander de faire demi-tour pour recommencer le tournage. Kahn lui demande de patienter jusqu'à après-demain pour faire le tournage. Mais Derim lui demande de bien réfléchir avant de prendre une décision. Ensuite elle demande à Sanéon ce qui se passe pourquoi elle peut pas marcher correctement. Sanéon lui dit qu'elle est entrée dans l'eau par la suite elle a fait un faux pas. Mais Derim lui demande d'essayer de marcher parce que les clients vont arriver bientôt. Après quelques minutes ils arrivent sur le lieu du tournage. Ensuite le réalisateur demande à Kahn ce qui se passe pourquoi ses habits sont mouillés. Kahn lui dit tout va bien mais il avait juste un truc urgeux qu'il devait régler c'est ça qui a mouillé ses habits. Ensuite il demande à l'équipe technique de revenir sur le sujet mais l'une des clients ne veut rien comprendre. Elle dit à ses employés on fait une erreur c'est qui a l'origine de tous leurs problèmes. Ensuite Kahn demande à Derim ce qu'ils ont fait mais Derim a nié les accusations de la dame. Pendant ce temps Léla discute avec sa soeur et lui demande pourquoi ses habits sont mouillés. Sanéon lui dit qu'elle a entré dans l'eau mais Léla lui demande pourquoi elle est dans l'eau avec ses vêtements. Sanéon lui dit qu'elle voulait sauver un tortue mais par là. Ensuite sa jambe est crampe ensuite Kahn est entré dans l'eau pour le sauver. Musafé est un peu jalouse il dit à Ousmane qu'ils n'ont pas sauvé Sanéon. Alors Kahn est devenu encore un héros devant eux. Pendant ce temps Kahn a réussi de convaincre les clients pour annuler le tournage jusqu'à demain. Ensuite Derim dit à Kahn tout le monde est déjà parti sauf leur équipe. Mais Kahn lui demande de patienter parce que pour l'instant ses habits sont mouillés. Ensuite il s'en va dans le mobile home pour se changer ses vêtements. Au même moment Sanéon aussi s'en va dans le mobile home pour enlever ses vêtements mouillés en compagnie de Ayan. Ensuite elle dit à Ayan qu'elle pense Kahn est amoureuse d'elle vu son comportement. Mais Ayan lui demande si Kahn veut juste rester avec elle juste pour un passe-temps. Sanéon lui dit qu'elle ne sait pas elle parce qu'il n'a rien dit. Mais Ayan lui demande de faire attention parce que dans ce genre de situation c'est pas la peine de réjouir. Sanéon lui dit qu'ils sont parlés et Kahn a dit qu'il veut être auprès d'elle pour passer du temps ensemble. Ensuite elle dit à son amie qu'elle va avouer la vérité à Kahn parce qu'elle a marre de ses mensonges. Mais Ayan lui demande de bien réfléchir avant de commiser une erreur. Sanéon ne veut rien comprendre. Ensuite elle demande à Ayan de partir pour lui laisser seul. Une fois à l'extérieur Ayan avec son frère Ousmane qui lui demande est-ce qu'elle pense à cette histoire de tortue. Ayan lui dit que Sanéon l'a avoué qu'elle voulait passer la journée avec Kahn. Mais Ousmane lui demande ce que Sanéon va faire si Kahn lui rappele ses mensonges. Ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Ayan s'en va dans la forêt pour chercher Jégé qui est disparu. Après quelques minutes elle retrouve Jégé couché dans les herbes et lui demande ce qu'il fait là. Mais Jégé lui demande de rester silencieux parce qu'il veut entendre les sons de la nature. Ayan lui demande de venir retourner au camp parce que les gens sont inquiétés pour lui. C'est la fin de l'épisode 32 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501